La pharmacie Sadegne Mohamedou Fadilou Mbaki, par ma voix, remercie l'ensemble de la presse ici présente. Cette presse qui nous accompagne depuis l'agression malheureuse dont notre pharmacie a été victime, le 14 août 2019. Le prétexte de ce point de presse est de rétablir la vérité sur les rumeurs mensongères qui circulent dans la toile et dans une certaine presse, tendant à manipuler l'opinion des populations. Les questions qui seront abordées durant ce point de presse sont les suivantes. D'abord, éclairer la lanterne des Sénégalais sur le supposé PV signé par le Dr Gay. Clore le débat sur la délivrance du TETAVAS. Enfin, rétablir la vérité sur la vidéo montrant l'altercation entre le Dr Gay et le client. Sur ce, je donne la parole au Dr Gay, principale victime de cette agression, pour développer les questions évoquées. Merci. Je commencerai d'abord par remercier toutes les instances de la formation pharmaceutique. A commencer par notre ministre de tutelle, le ministre Adoulaye Dursar, ainsi que le syndicat des pharmaciens du privé, ainsi que l'Ordre des pharmaciens, mais également l'Union des zones pharmaciens du Sénégal. Vous remerciez également, vous, les journalistes, les clients, les parents et tous ceux qui m'ont témoigné leur compassion après les événements malheureux qui se sont déroulés dans notre officine. En premier point, je vais aborder la rumeur sur le supposé PV que j'ai signé devant le commissaire Sangaré des Passés de Sénégalais. Je déclare sur l'honneur que je n'ai signé aucun PV au commissariat des Passés de Sénégalais. Et sur ce, je mets au défi quiconque de me montrer un PV que j'ai signé moi-même. Par ailleurs, le samedi 17 août 2019 à 11h, j'ai fait l'objet d'un interrogatoire à la DIC par le lieutenant-bas sanctionné par un PV que j'ai signé. Nulle part dans ce PV, je n'ai présenté des excuses au commissaire parce que je suppose que j'ai été victime dans toutes ces affaires. En deuxième point, depuis trois jours, une vidéo montrant une altercation entre moi et M. Sangaré circule dans la toile. Cette vidéo a été un prétexte pour des personnes malhonnêtes d'étayer la thèse que nous avions voulu dissimuler cette séquence parce que montrant l'empoignade entre moi et M. Sangaré. Maintenant, la vidéo intégrale du film sur le clé depuis hier dans la toile montre suffisamment que moi, Dr Gaye, j'ai été empoigné en premier lieu par le commissaire Sangaré. Et en dernier lieu, sur l'histoire supposée, est-ce que je dois ou pas délivrer le TETAVAX avec ou sans ordonnance, je pense que l'union des jeunes pharmaciens, à la parole de Dr Fall, hier, ont fait un point de presse et ont établi la vérité des faits. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage qu'un journaliste, après seulement quelques heures de recherche, vienne nous faire des leçons sur la profession pharmaceutique alors que nous, nous avons fait sept ans d'études sanctionnées par un diplôme de doctorat d'étant en pharmacie dans une faculté qui fait partie de l'une des meilleures de l'Afrique de l'Ouest. Sur ce, je vais donner la parole à Mama Keliaï. Nous renouvelons nos remerciements à l'ensemble de la presse ici présente, aux parents, aux amis, au centre de Santé Nabe-Chouker, à travers tout le personnel, aux populations d'ici et d'ailleurs venues nous témoigner leur soutien. Nos remerciements vont particulièrement au ministre de la Santé, M. Diouf Sard, qui a fait le déplacement. Les autorités pharmaceutiques, la DPM, l'Ordre des pharmaciens, les syndicats, l'UGPS, toutes les personnes qui partagent avec nous cette humiliation. Nous sommes seulement étonnés de n'avoir pas encore reçu la visite d'une quelconque autorité de la police nationale. Alors que notre pharmacie a été vandalisée, nos agents agressés et humiliés devant les clients. Nous continuons d'exiger une excuse de la police nationale. Vous comprendrez aisément que nous ne pourrions continuer ce point de presse par des questions-réponses au risque de gêner l'enquête de la police. Sur ce, je déclare clos le point de presse.